Dès l'automne se lanceront également les travaux de la place Michelet. La place Michelet, c'est un peu la rotule du centre-ville au Villois, le cœur battant notamment des commerces avec l'accès au centre ancien, l'accès à la gare, à la place du 14 juillet, au parc Charles de Gaulle. Donc c'est vraiment un lieu très important. On a vu qu'elle était extrêmement dégradée, abîmée. Ça fait des années que son sol est abîmé et ne permet pas de la traverser correctement. Donc tout l'enjeu de la place Michelet, ça va être de faire cohabiter tous ces usages-là, à la fois de traverser, à la fois de commerce, de stationnement, et en même temps retrouver un espace végétalisé, paysager, parce qu'aujourd'hui elle est minéralisée à près de 95%. Notre objectif, c'est de déminéraliser un maximum la place. On devrait réussir à planter à peu près une centaine de grands arbres et de végétaliser, d'offrir vraiment un confort pour l'été, un confort d'ombre, pour rendre la place beaucoup plus supportable avec les futurs épisodes caniculaires que l'on connaît déjà et que l'on connaîtra encore plus. Donc la place Michelet doit être très conviviale, à la fois pour qu'on ait plaisir à venir consommer dans nos commerces. Donc on pense à du stationnement pour ceux qui n'ont pas le choix de la voiture, mais on pense aussi à un petit manège carrousel pour les enfants, avec une petite aire de jeu pour que tout le monde y trouve son compte, et notamment les familles. La nouvelle place Michelet va être aménagée de telle sorte que la chaussée, la place, le trottoir soient au même niveau. Ça va être un grand changement pour les piétons en particulier. Ça va apaiser la circulation puisque nous serons en zone 20 sur cette place Michelet. Il y aura un sens unique de circulation. Cela contribuera à rendre cette place plus apaisée, agréable. Pour que les commerces aient un lieu attractif, c'est important d'avoir ce calme retrouvé au niveau de cette place, et qu'on limite le trafic de transit. Donc l'objectif c'est de mettre en valeur nos commerces, de leur permettre d'avoir une clientèle qui ait envie de venir en centre-ville, de mettre en valeur les pas de porte commerciaux, de réfléchir à un système de terrasse toujours plus étendu, pour que vraiment le cœur de ville et la place Michelet résonnent de façon conviviale, qu'on puisse se poser et profiter des commerçants de bouche, ou tout simplement d'avoir accès à nos commerces du quotidien. Il faut que les personnes qui ont vraiment besoin de leur voiture, puissent se garer près des commerces. Donc nous avons prévu évidemment de maintenir une très grande partie des places de stationnement, qui seront positionnées un peu différemment. Nous aurons 4 places d'arrêt minute, parce que c'est important pour le centre-ville d'avoir une grande rotation du stationnement. Et nous aurons aussi des stationnements vélo, qui seront mis en différents endroits, pourquoi pas même des stationnements sécurisés. Et donc on va pouvoir avoir à la fois un espace apaisé, mais aussi un endroit où on peut venir se garer à proximité des commerces. Alors parmi les évolutions dans cette place Michelet, ne pas oublier qu'il y a un talus, qui aujourd'hui est végétalisé, mais en état fortement dégradé, avec la rampe qu'il faut évidemment refaire. Donc tout ce talus va être réaménagé, végétalisé, ça sera beaucoup plus agréable. Forcément il a fallu écouter tout le monde, croiser les regards des habitants, des commerçants, de tous les usagers de la place, les consignes de sécurité également. Et ça a permis vraiment de trouver cet équilibre là, entre un vrai paysagement, rajouter de la végétation, rajouter du confort de marques, du confort de circulation, et en même temps toujours penser aux usages du quotidien, la logistique, comment les commerces sont livrés, comment est-ce qu'ils vont fonctionner avec leurs déchets. Donc c'est vraiment une combinaison d'usages, il a fallu trouver des équilibres, mais le parti pris a vraiment été de créer un espace convivial, avec des terrasses, et surtout végétal, pour avoir de la fraîcheur. Alors les aménagements de cette place Michelet vont être faits de façon à améliorer l'éclairage, la sécurité à travers un système de caméras bien positionné sur la terre. Au centre de la place Michelet, il est prévu un espace pour accueillir des événements, des food trucks, des petites animations. C'est un lieu qui va vivre pour les Ovilois dans les années qui viennent, tout n'est pas écrit, il y aura aussi peut-être des projets d'associations d'Ovilois ou de commerçants. Alors le samedi matin, comment ça va se passer ? Nous aurons aussi des stands qui seront sur la place Michelet, ils seront positionnés à quelques nouveaux endroits, et ça va permettre de connecter finalement l'allée du marché sur l'avenue Carnot à la rue Gabriel Péry, au bénéfice de tous nos commerçants. On espère lancer les travaux là cet automne. Pareil, ce sont des travaux ambitieux qui vont prendre une petite année pour pouvoir livrer la place intégralement reprise mi-2025. Alors nous sommes vraiment pressés d'avoir cette place réaménagée, c'est un maillon essentiel de notre vitrine commerciale, mais en même temps c'est un lieu où chaque Ovilois a envie de se poser aussi, dans un lieu plus apaisé, plus agréable. On est donc pressés de voir cette transformation de la place Michelet. Merci. 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 Merci.